bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne l'atelier créatif de miss lolo j'espère que vous allez tous et toutes très bien ici ça va je viens vers vous enfin pour vous tourner une vidéo de mes produits terminés la fameuse vidéo que je devais vous faire depuis un moment c'est à dire les produits terminés du mois de juillet et du coup j'inclue les produits terminés du mois d'août comme ça je ferai les deux en un j'ai pas eu le temps de le faire avant donc on est aujourd'hui le dimanche 4 septembre il est bientôt 19h30 et je prends le temps avant de mettre les enfants au dodo de vous faire cette petite vidéo du coup au mois de juillet j'ai fait quand même pas mal de choses je prends toujours l'habitude de noter ce que j'ai mis ce que j'ai fait sur mon petit carnet que vous connaissez je vous l'avais déjà présenté un dans mes vidéos je fais ce petit carnet depuis le mois de janvier du coup je vais prendre cette petite trame pour vous présenter ce que j'ai fait je vais commencer par vous montrer les dp que j'ai fait et que j'ai mis dans ce grand porte-vue vous savez le grand porte-vue à deux que j'avais acheté sur amazon souvent on me demande d'où il vient il vient bien du site amazon donc c'est un à deux qui contient au total je pense 40 pochettes donc je peux mettre 80 dp taille maximum 40 par 60 prévu des plus petits ya aucun souci ne faites pas attention comme je vous dis toujours sur le bordel cas sur l'autre côté de la table c'est une table d'activité que je partage avec mon conjoint du coup il a aussi son petit son petit bordel à lui j'appelle ça un petit bordel il fait du war game comme je vous avais toujours dit donc qui peint des petites figurines donc voilà c'est on se partage la table et forcément vous allez de temps en temps voir encore sur mes vidéos du petit bordel mais bon rien de très grave ça reste du loisir créatif c'est comme ça du coup pour ce qui est de mes produits terminés alors je vais commencer par ça je vous avais déjà montré alors je vais l'ouvrir ça vous ai bougé un tout petit peu alors qu'est ce que j'ai fait ce mois ci au mois de juillet donc il y en a que je vais vous montrer et que vous aurez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos mais c'est pas très grave au moins vous aurez le point sur ce que j'ai fait en juillet donc là je vais vous bouger vous fait tourner un petit peu j'ai fait cette toile qui vient de la boutique crafties c'est à dire que je l'avais reçu en cadeau pour la fête des mamans par mes enfants et mon conjoint du coup c'était une toile en 40 par 50 en diamant rond et j'ai ajouté sur cette toile d ab des strass dans les strass y était déjà moi j'ai ajouté des ab du mauve du blanc et le reste c'était des strass qui était déjà convenu sur cette toile donc voilà pour cette jolie toile que j'avais reçu au mois de mai pour la fête des mamans alors je vous bouge voilà ensuite j'ai fait alors ça vous avez déjà vu alors ensuite j'ai fait oui j'ai fait réponse donc ça c'est une toile que je me suis acheté sur la boutique aliexpress up elle est en 40 par 50 gg prix chez le vendeur que je dise pas de bêtises vichal store je les commande et le 25 juin et je les reçus le 7 juillet et je les fais je les fais durant le mois d'août celle ci celle ci elle fait partie des produits terminés au mois d'août donc réponse qui n'était pas trouvable en 40 par 50 chez les partenariats du coup je me suis fait un petit cadeau fin juin je me suis dit celle ci elle est trop jolie je la veux tout simplement ensuite j'ai fait alors que je dis pas de bêtises cette toile que vous avez déjà vu parce que je lui avais fait une vidéo exprès fin de produits donc c'est ma toile que j'avais reçu par la boutique star war en partenariat c'est une 40 par 60 elle est vraiment très jolie la fait clochette avec des des strass ainsi que des diamants à b blancs à l'intérieur que moi j'ai ajouté par moi même donc voilà pour cette toile que j'avais reçu le 2 juillet et celle ci je les fais tout de suite pratiquement dès que j'ai fini la craft is j'ai enchaîné sur celle ci je pense que pour le porte vue à 2 c'est terminé je vais lui faire un temps dans mon calepin comme ça au moins je ne vous dis pas de bêtises oui c'est ça c'est bien terminé pour le à 2 alors je vous mets en pause le temps de ranger le à 2 et je vais chercher le reste à tout de suite ensuite je vais commencer avec les toits je vais continuer cette vidéo avec les petites toiles que j'avais que j'ai fait donc les toutes petites 18 par 18 alors du coup j'en ai fait plusieurs mais c'est pareil elles sont pas rangées au même endroit alors dans ce classeur j'y ai mis donc finalement je prends plus de porte vue je me suis acheté un gros plat j'ai pris deux gros classeurs comme ça chez action et des pochettes plastifiées du coup dans le mois de juillet j'ai fait cette sirène que j'avais acheté chez action je crois que je l'avais acheté il ya un moment déjà je l'avais acheté l'an dernier donc c'est une 15 par 20 et vous voyez il y avait vraiment que c'est une partielle le visage et les bras le corps n'est pas adjamenté c'était du diamant carré j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette toile j'ai vraiment adoré si j'avais su que c'était aussi bien j'en aurais pris plusieurs un d'autres modèles en tout cas mais mais déjà d'avoir fait celle ci j'étais très contente ensuite j'ai fait cette toile aussi qui vient de chez action alors c'est celle ci le smiley papillon en 15 par 20 que j'avais aussi acheté l'an dernier et ça c'est une toile avec plusieurs différents diamants en fait de grande taille plus ou moins et des plus petits diamants donc très sympa à faire aussi j'ai vraiment beaucoup aimé le soir faire des petites toiles comme ça pour moi c'était sympa surtout pendant mes vacances on est beaucoup sorti avec les enfants comme je vous disais du coup le soir j'étais très fatigué pour être honnête du coup je faisais beaucoup de petites d'épées donc je vais chercher le deuxième classeur pour vous montrer la suite alors ensuite donc l'autre classeur j'ai fait alors que je ne dise pas de bêtises parce que je suis en même temps ma petite trame est comme je vous disais j'ai fait un hibou alors le petit j'ai fait ce joli petit hibou que je trouve trop mignon celui-ci je l'avais eu avec la boutique d'iwa digital art et je l'avais reçu le 27 décembre donc trop mignon également que j'aime beaucoup donc des cristal strass il y avait quelques abés aussi vraiment très très joli donc celui-ci ensuite j'ai fait le petit renard qui est juste derrière magnifique également un 18 par 18 aussi que j'avais reçu avec la boutique goodfell cette année le 23 mai donc vraiment très sympa à faire également ensuite j'ai fait le petit bébé qui est juste à côté alors le bébé alors le bébé je l'avais eu avec la boutique craft art club le 23 mai également donc très sympathique aussi vraiment mignon je trouve que le rendu est vraiment sympa ensuite j'ai fait le petit stitch le stitch c'est un dp que j'ai acheté chez aliexpress il n'y a pas si longtemps je ne vous ai pas fait d'unboxing quand j'ai reçu mes colis tout simplement ce que j'ai vraiment pas eu le temps et j'avais vraiment pas envie de vous embêter encore avec des unboxing donc je me suis dit bon j'ai fait assez de avec les partenariats j'ai pas voulu vous embêter avec mes achats à moi donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas j'ai fait ce petit stitch que j'avais acheté sur aliexpress et que j'ai reçu le 10 août donc super sympa je crois que ça a mis moins de trois semaines pour qu'il arrive donc j'étais ravie donc voilà pour ça ensuite j'ai fait aussi deux princesses que j'avais reçu aussi sûr que j'avais acheté sur aliexpress celle ci je vous avais fait une boxing j'étais vraiment ravie de celle ci je les avais acheté du coup aussi sur aliexpress pardon et je les avais reçu le 3 août donc donc voilà j'ai fait cendrillon et ariel j'en ai encore à faire on verra dans les prochains jours donc voilà pour ça je pense que je vous ai montré ah oui et j'ai fait aussi ce petit cette petite licorne je pense que je vous l'avais montré lors de ma vidéo blabla donc c'est une carte qui vient aussi de de actions celle ci j'en ai d'autre à faire donc en voilà une déjà de fait donc ça je vous ai montré pendant que j'y suis je vais vous montrer j'ai fait également mon dernier porte crayon j'essaie de ranger en même temps parce que sinon c'est l'apocalypse dans le garage du coup mon porte crayon que j'ai fait celui ci pour moi donc j'en avais fait deux pour les maîtresses de mon fils en juin pour la fin de l'année scolaire et là j'ai fait celui ci pour moi donc celui ci reste sur mon bureau et j'y mets à l'intérieur mes petits crayons que je me sers par exemple pour noter dans mon carnet quand j'ai fini un dp ou autre donc voilà pour ça ce petit poids crayon je l'avais eu avec la boutique one day saving que j'avais reçu le 17 juin donc voilà pour ça je vous mets en pause et je vais chercher la suite ensuite dans mon album de scrapbooking ou dans lequel je range mes dp en 30 par 30 j'ai fait ce cette petite chouette que j'avais reçu avec la boutique goodfell le 23 avril donc voici pour cette jolie chouette que je trouve très jolie avec des jolie diamant ab ensuite dans cet album j'ai fait également alors du couvert du spoil et j'ai fait cette petite horloge avec les papillons tout autour que je trouve juste magnifique que j'avais eu avec la boutique d'iwa digital art le 12 mai donc j'étais ravie franchement pour tous les dp que je vous montre je n'ai eu aucun souci de diamant rien du tout donc vraiment top 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 ensuite j'ai fait le chat qui est juste à côté hop voilà en 30 par 30 également en diamants spéciaux que j'avais reçu avec la boutique craft art club le 29 janvier de cette année donc voyez je reçois beaucoup de colis mais c'est vrai que j'arrive quand même à avancer les dp que je reçois donc je suis plutôt contente au niveau des petits dp avec les grands j'avance un peu moins j'avance beaucoup plus vite en ce moment avec les petits tout ça c'est ça fait partie du manque de temps j'avance les petits comme je vous disais tout à l'heure le soir ça va un peu plus vite pour moi donc c'est plus simple comme ça pour l'instant ensuite j'ai fait ces deux dp qui sont une côte à côte donc les deux papillons donc ce papillon sur fond noir que j'avais reçu avec la boutique one day saving le 10 août que j'ai fait un soir pendant mes vacances juste magnifique également et j'ai fait ce joli papillon également que j'avais eu avec la boutique up to diy que j'avais reçu le 10 septembre de l'année dernière donc vraiment très joli avec beaucoup de couleurs celui ci j'ai vraiment adoré le faire également donc voilà pour ça ensuite j'ai fait aussi un encore un que je vais vous présenter dans celui ci c'est cette jolie fille avec plein de papillon autour dans les cheveux j'adore j'adore cette ce petit dp que j'ai fait un soir où j'étais chez mon maman pour une soirée dp j'ai vraiment adoré faire ce joli dp qui vient de la boutique d'ailleurs que j'ai même pas noté sur le nom je me demande si c'était pas je me rappelle plus je serai même plus vous dire faudrait que je recherche dans mes proches dans mes carnets partenariens mais là comme ça je ne serai plus j'ai un doute avec diamante art gift j'ai un doute crois que je vérifie ça plus tard donc voilà pour ça je vais chercher la suite à tout de suite alors ensuite j'ai fait cette jolie petite marie c'est un dp que j'ai acheté sur le site aliexpress avec le vendeur man will art outlet stores store que j'ai acheté le 29 juillet et que j'ai reçu le 11 août et que je me suis empressé de faire car franchement les couleurs étaient vraiment sublime je j'ai ajouté des abe là dans le nœud et dans le nœud ici en haut franchement franchement je me suis éclaté les couleurs sont superbes donc un vrai bonheur à faire un régal vraiment un régal c'était vraiment top donc voilà pour celle-ci dans ce porte-vue je pense pas que j'ai autre chose non non tout ça je vous avais déjà montré un jour je vous referai peut-être des vidéos de mes portes-vues pour vous montrer un petit peu ensuite dans mon porte-vue avec mes princesses diamants spéciaux j'ai fait elsa et anna qui ont été assez rapides à faire alors avec un peu d'humour et pour plaisanter mon chéri m'avait dit c'est des dp que tu peux faire dans les vc blague à part bien entendu un c'est pas ce que j'ai fait un des effets le soir avant d'aller me coucher avec la reprise du boulot j'étais très fatigué donc j'ai fait ça un peu le soir donc voilà c'est vrai qu'ils sont très rapides à faire il n'y a pas beaucoup à déjà monter mais comme je vous dis pour un soir ou quand on n'a pas beaucoup de temps devant nous je trouve que c'est plutôt sympa à faire donc ces deux toiles que j'avais reçu du même partenariat diamant d'art gift que j'avais reçu le 25 août et que j'ai fait la semaine dernière donc ils font partie de mes dp terminé au mois d'août donc voilà pour ça ensuite je pense qu'on a fait le tour j'en ai peut-être encore un à vous montrer si je dis pas de bêtises ouais j'en ai encore un ou deux à vous montrer alors je vous mets en pause et je vais chercher ça tout de suite alors j'ai fait également ces deux dp spéciaux alors du coup j'ai fait ce nul qui venait du site easy craft art que j'avais reçu le 16 mai et j'ai fait ensuite pikachu qui vient lui du site dp clubs que j'avais reçu le 31 décembre donc deux petits dp très sympa à faire également que j'ai rangé dans mon porte vu à 3 alors j'étais en train de chercher donc dans mon à 3 que je range du coup à l'intérieur j'ai rangé mes princesses tout ce qui est un diamant spéciaux sur le thème de disney et à l'intérieur j'ai également mickey mini j'ai également vous savez celle que j'ai fait en strass d'ailleurs j'en ai encore une ou deux à faire en strass comme ça faudrait que je regarde ça hop et c'est dans celui ci que je mets également les princesses comme ça donc voilà pour ça ensuite j'ai fait encore une petite chose je vais vous montrer ça tout de suite alors les deux dernières petites choses que j'ai faites c'est cette toile family que j'ai fait alors que j'avais reçu avec la boutique craft art club que j'avais reçu le 29 janvier de ce mois donc voyez celle ci faut encore que je coupe les bords et que je la colle sur une feuille noire alors chose que je n'ai pas encore fait mais ça va venir je vais essayer de m'occuper de ça cette semaine voilà pour ça et ensuite j'ai fait aussi la petite housse de coussins avec la tête de licorne faut juste que je trouve de la ouate ou un tout petit coussins pour pour la la finir et pouvoir la mettre enfin dans la chambre de ma fille donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça n'aura pas été trop farfelu pour vous je vous ai montré tout ce que j'ai fait durant ce mois de juillet et août je n'ai rien oublié mis à part ce petit cadre aussi de chez action donc c'est une petite sirène que je n'ai pas sous la main car il est dans la chambre de ma fille je vais juste pas monter maintenant pour aller le chercher mais sans faute je vous le montrerai dans la prochaine vidéo si je n'oublie pas vous ne m'en voudrez pas si c'est le cas j'essaierai d'y penser sinon je vous ai tout montré donc j'ai plutôt bien travaillé ce qui fait qu'au total j'ai fait 16 d'été durant le mois d'août et neuf durant le mois de juillet donc j'ai profité de mes vacances pour avancer comme je pouvais maintenant on verra le mois de septembre à mon avis ça sera un peu moins un peu moins fourni mais j'avance à mon rythme et ça me va très bien comme ça j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu depuis le temps que je vous dis que je dois vous montrer mes produits terminés il était vraiment temps que je fasse cette vidéo donc j'espère vraiment que ça vous aura plu moi je vais vous souhaiter à tous et à toutes de faire de très jolies dp de prendre bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo je vous fais des gros bisous bye 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 bye